bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création un nouveau recyclage on y va et oui avec le recyclage on peut faire plein de choses un masque en ce moment tout le monde veut des masques des masques originaux des masques pratiques bien sûr l'idéal c'est surtout les masques qui protège bien on est parti tout d'abord ce qu'il faut et surtout c'est couper cette partie la sangle cette partie dure on coupe tout autour on enlève l'élastique enlever les petits nœuds tout ce que vous ne souhaitez pas garder généralement les bonnets sont bien faits et le sens de la découpe représente le sens du montant je les coupes et dans ce sens le remettrai dans ce sens il faut couper vous avez besoin de faire le pas trop de votre bonnet plier votre bonnet en deux vous aurez bien sûr vous voyez le milieu et c'est ça qui va vous permettre de créer le patron du fond le patron tracer une ligne dans ce sens et dans ce sens à la partie la plus large c'est à dire ici prenez votre gabarit placez donc la partie la plus large sur le a la partie ici sur la ligne b et venir reproduire la forme de votre bonnet de votre tracé rajouter un centimètre tout autour couper tout autour de votre gabarit votre gabarit est prêt donc du coton un vieux t-shirt ou autre couper deux fois votre patron deux fois en respectant le sens du droit fil le droit fil est toujours représenté dans la longueur du tissu la couture épinglée en droit contre en droit épinglée la partie arrondie celle ci piqué de la valeur du pied presseur avec un point d'arrêt début et fin coucher la couture sur le côté et faire une piqûre nervure plier un centimètre et piqué à 8 mm mettez cette pièce de côté pour l'instant prenez votre bonnet épinglé toute cette partie faites une piqûre de maintien de trois millimètre vous aurez donc votre bonnet bien fixé et votre doublure épinglé pour retrouver votre milieu mettez une épingle de repère idem pour la partie en bas pour ce qui concerne vos doublures vous avez déjà le milieu marqué par la couture là vous avez bien faire attention pour pas vous tromper mettez milieu envers contre envers le milieu en descendant de un centimètre plus bas épinglé ici sur le côté vous allez placer bien à plat et vous faites la même chose un centimètre plus bas épinglé et la même chose pour ce côté ci à partir de là mettez bien à plat votre doublure à l'intérieur de votre bonnet épousez le creux du bonnet et épinglé nous allons venir et couper tout l'excédent bien sûr faites attention bien au bord ne vous précipitez pas c'est une partie qu'il faut bien faire bien épinglé bien positionné avant de couper pour maintenir le tout par une petite piqûre de trois millimètres sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin donc comme on l'avait dit vous allez avoir un espace un centimètre ici et un autre ici et je vais passer un point zigzag tout autour on peut très bien s'arrêter ici on pose deux élastiques et voilà on aura fini ou alors continuez dans la fantaisie je vais mettre de la dentelle il prend mon bonnet je fais le tour avec ma dentelle j'ai plus en deux pour doubler la mesure pareil toujours travailler avec les milieux l'endroit du bonnet et l'endroit de la dentelle donc ce qui veut dire que l'envers se retrouvera sur l'endroit au bord plié un centimètre posé à cheval et épinglé milieu de la dentelle sur le milieu du bonnet à partir de là vous n'aurez plus qu'à former des petits plis d'une façon régulière appliquez vous du mieux que possible pour bien répartir un petit pli c'est la partie la plus délicate donc elle doit être bien réussi faites une surpiqûre tout autour maintenant la pose élastique une fois que vous avez déterminé la longueur de votre élastique couper celui ci deux fois épinglé et piqué un point d'arrêt vous répétez ça deux trois fois pour bien fixer l'élastique et cette poche vous l'avez compris pour pouvoir mettre le mouchoir dedans le mouchoir bien sûr a changé plusieurs fois par jour avec des perles avec de la dentelle du galon et égayer ce moment difficile que nous traversons et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous